Salut à toutes et à tous, c'est Sidgeron et bienvenue sur Total War Warhammer 2. Nous sommes à côté de Noumas, que nous renommerons, je pense, je sais pas encore comment je vais l'appeler, c'est bête, mais voilà. On a renommé par contre Jérusalem en Le Caire, je trouve ça plus logique parce qu'en fait, pour vous expliquer le délire, il y a trois pyramides, en fait, qui sont là. Et donc ça me fait penser au Caire, en fait. Alors vous allez me dire, oui, mais en fait, si on veut, il y en a quatre avec Damas, et puis il y en a une cinquième là-haut, quoique c'est des camps orques, donc voilà. Oui, mais voilà, en fait, la proximité des trois pyramides comme ça, ici, qui sont toutes différentes, en fait, parce que bon, à la rigueur, Damas, tu vois, bon, elle ressemble un petit peu aux autres, au final. Mais quand tu t'approches, par exemple, du Caire, et bien, mine de rien, tu peux te dire que, effectivement, on est sur un truc différent encore. Les marquages ici, bleu, avec la pierre qui se voit bien, le scarabée, là, ici, on est sur du blanc avec du crâne, et puis ici, on est sur du tout noir, il n'y a rien. Donc là, en fait, si on regarde, bon, marquage bleu, ok, mais, bon, la scarabée, se voit là, mais c'est pas, enfin, il y a un petit truc qui fait que, je sais pas, j'accroche beaucoup plus à la pyramide de Noumas, peut-être que c'est parce qu'elle est dans ce sens-là, justement, alors que l'autre, il faudrait se tourner, justement, autrement. Mais bon, ça, c'est question deux, voilà. Voilà, donc, une intro de réflexion sur les pyramides qui prend deux minutes, yes, un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, adieu. Ok, on va donc envoyer Cyrignas de Bastogne, alors j'ai bien vu aussi vos propositions, et d'ailleurs, j'ai renommé cette petite ville en Guérande, c'était les plaines de sel, avant. Voilà, et j'ai trouvé que c'était, effectivement, très bien pensé de la part de celui qui avait proposé ça. Oh, la mise à sac, elle ferait tellement du bien ! Oh, allez, pour les finances de l'État. Enfin, de la croisade. Pour les finances de la croisade. Voilà, on va baisser un tout petit peu... On va baisser un tout petit peu tout ça, mais c'est pas grave. Et Jeanne, elle va partir, hop, on va juste passer par Vorgazan avant. Et elle va aller vers Galvaraz, afin d'en finir avec... Avec tout ça, Numas, nous l'avons prise, on va détruire cet atelier de Trébuchet, on va immédiatement bâtir des murs à Numas pour la fortifier. Et comment allons-nous la renommer ? Eh bien ça, c'est une excellente question, je vous remercie de l'avoir posée. J'ai justement ouvert la page à cet effet, et je pourrais l'appeler, ma foi... Comment pourrais-je t'appeler ? Parce qu'on a déjà une Alep, on a déjà une Antioche, on a déjà... Vous m'avez proposé Acre, alors la personne qui m'a proposé Acre, c'est gentil, mais en fait on avait déjà en soi... En fait on avait déjà en soi, on a déjà Saint-Jeanne d'Acre, voilà pardon, excusez-moi, ça a mis longtemps à venir dans ma tête, mais voilà, on a déjà Saint-Jeanne d'Acre par là, donc ce serait pas pertinent. Bon, Numas, Numas, je pourrais l'appeler... apparemment il y a Bellevoir qui était importante, mais... Athlite, Château Pèlerin, papapapa... Ouah, je verrai, écoutez, je verrai, ça va pas... on va pas y prendre des heures... Euh, on va pas y prendre des heures pour cette histoire, évidemment. Bien, on continue donc avec, eh bien, notre petit... Eh, il aurait pas fini ses voeux lui par hasard là ! On aurait pas fini les voeux de Messirignas ? Hein ? Messirignas, dites-moi tout, allez-vous finir vos voeux. Déjà on va lui mettre VT en balafré pour qu'il soit plus résistant, mais les voeux... Eh non, il lui manque encore un vœu, il lui manque encore un level pour avoir fini ses voeux. Bon bah tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut bâtir ici ? Un trébuchet ? De quoi faire des trébuchets ? Ça serait très bien. Mais bon, la cavalerie avant tout serait aussi assez sympathique à avoir. Et ma foi, un atelier de charpentier, effectivement, ici, pour le trébuchet de terrain. Ou alors il me faudrait... Ah, ouais, une forge. Une forge, ça peut être pas mal. Hop, une belle petite forge au Caire. Ici, on va peut-être aller faire d'autres constructions quand même, parce que là, si on fait tout au Caire, ça va pas bien le faire. C'est bien, ça rime. Je peux faire le monastère sacré du Divin de Rigaud. Je valide plus 20 prières, plus 20% de chance de retirer un trait négatif. Surtout, Seigneur, placé en garnison. Le revenu généré est de 500, et ça apporte une garnison de 2 Chevaliers du Graal. Dommage que ça permette pas, par contre, le recrutement de Chevaliers du Graal, vu que ça permet, mine de rien, de faire des choses intéressantes là-dessus. Sainte-Jeanne d'Acre, elle va se refaire une petite santé ici, se refaire une autre petite santé là. Au niveau des défenses, ça serait intéressant. tir, eh bien, elle reste comme ça pour le moment ou pas. Je sais pas trop. Non, je vais bourriner ce bâtiment qui fait de la croissance pour lui faire des murs, et en fait, on va bourriner les bâtiments de croissance ici. Oh là là, j'ai déjà fini absolument toute ma trésorerie. C'est dommage, mais... C'est pas si mal. Très bien. Ok. Eh bien, on a fait le tour de cette histoire, il me semble. On va peut-être juste regarder les caractéristiques, justement, au niveau des traits. Alors, Benassaïan, machin. Est-ce qu'on a des traits négatifs ? Non, on n'a pas de traits négatifs, on a battu Sétral Impérissable. Donc, ça nous donne quand même... Rappelez-vous, quand vous battez un héros légendaire, ben ça vous... C'est vrai qu'il a péri de sa main, en plus. Il a péri de la main de Jeanne, quoi, donc... Est-ce qu'il a Sétra aussi, du coup, lui ? Il ne peut en rester qu'un. Non, c'est le seul trait qu'il a, c'est qu'il ne peut en rester qu'un. Je pense qu'il y a les clés généraux qui peuvent améliorer ça. Par contre, l'armure... Pas de nouvelle armure. Désolé. J'entends que ma voix est un petit peu abîmée, mais bon. C'est pas grave. Allez, oh ! Le médaillon de Syrienne, on va lui donner. Et puis c'est tout, hein. Ben, pour le moment, on n'a pas grand-chose à leur accorder, nos généraux. Faudra revoir ça. Ok. Passons le tour. Je vais boire un petit coup d'eau, ça me fera du... Ça me fera du mien. Et bien sûr, une nouvelle bataille à Alep ! Ben oui ! Ben oui ! La quatrième bataille pour Alep ! Allez ! Bonjour, roi Itobom ! Voilà, on est de retour sur ce champ de bataille incroyable. J'ai fait en sorte aussi d'activer maintenant le mode garde par défaut. Le feu à volonté, je ne sais pas pourquoi il n'est pas activé par défaut, mais bon, pourquoi pas. Et de désactiver le mode escarmouche aussi, directement. Donc j'ai plus à cliquer sur ces trucs, donc ça va beaucoup plus rapidement aussi. Question... Question... Placement d'armée. Bien. Et surtout, on ne fera plus d'erreur d'oublier, une faute d'oubli comme ça, les choses. Bien, bien, bien. Donc il a deux unités de chars, dont une qui fait des tirs. Trois unités de chars, en fait. Il a une unité de charognards. C'est des chars volants, du coup. Non, mais... Excusez-moi, on est sur une petite valeur en termes d'humour. Les charognards qui sont en train d'entrer dans ma zone de tir... On va se tourner et tenter de les flécher à vue. C'est plutôt pas dégueu ce qui est en train de se produire, mesdames et messieurs. Oula, mais il y a des freeze frames, je sais pas d'où ça vient. Va savoir. Bien. Bon, maintenant que ça c'est fait. On va fraguer. On va fraguer. Sur des chars, sur... Hop, allez, hop, c'est parti. Mettez-moi la max. Sur les chars. Allez, allez, allez. On met tout ce qu'on a sur les chars, s'il vous plaît. C'est pas grave. La première ligne vient de céder, mais c'est pas grave. Ça peut arriver. Allez, allez, ça détruit ce char. Il va mourir, il va tomber. On y croit. Putain, mais pourquoi j'ai des freeze frames là comme ça ? C'est dégueulasse. J'irai voir ça, je suis désolé. J'ai un peu du mal à capter ce qui se passe avec la caméra. C'est peut-être le mode caméra, tout simplement. Il y a peut-être une mise à jour et le mode caméra n'est plus de bonne facture. J'ai un mode caméra, en fait, pour me rapprocher un petit peu plus des combats, etc. Bon, il va falloir aller sur son héros. C'est même pas des freeze frames, d'ailleurs. Je pense que c'est juste des freeze du jeu. On aura tous nos archers et feu à volonté sur le char à squelette. Le char à squelette, le char à archer, squelette. Parce que bon, un char à squelette, il n'y a que ça, des squelettes en face, mon bon seigneur. Tous les chars ont des squelettes dessus. Il n'y a plus que quelques chars debout. C'est vrai. Allez, voilà, encore un. Voilà, il n'y a plus. On va s'écarter. On va s'écarter et on va tirer. On va tirer. Ça suffit. Voilà, ça, ça va faire bien plaisir. Le support archer qui vient comme ça sur les côtés et sur les arrières de l'ennemi et qui va réduire le moral Les guerriers de Nekara, ce n'est pas à sous-estimer. C'est quand même une bonne unité. Ça frappe bien vite, ça frappe bien fort. Aïe, aïe, aïe. C'est quoi, ça ? C'est un sorti largue. Pas très gentil, ça. Je vais me taper les Ushapti dans pas longtemps, si ça continue. Ça me saoulerait bien. Donc là, ouais, c'est en train de bien tomber. C'est en train de bien s'écrouler, quoi. Boum, 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 boum. Et ça fait bim, bam, boum. Voilà, c'est comme les flèches. C'est comme les flèches. Ça va faire pif et ça va faire pouf. Et... Hop ! Voilà. Capacité ennemi ? Ah oui. Ils ont même pas tenu. Ils ont insta-dépop. C'est dommage. C'est dommage, cher white-obom. Ça n'a pas tenu, mon petit père. Ah là là. Bon, bah écoutez, c'était la quatrième bataille pour Alep. Je sais pas ce qui fait qu'on a autant de couilles sur l'enregistrement. Pour ce qui est des freeze frames. Mais je vais aller voir ça. On inquiète un peu, cette affaire. Chevalerie obtenue. Bah oui. Chaque victoire nous permet d'en obtenir. Ah bah, il est tout seul, lui. Il est mignon, hein. Le roi Saout. Les fidèles de Nagash, ils vont pas tarder à se prendre un assaut, par contre. Vu les armées qu'ils font, les chevaliers d'Origo. Enfin, les chevaliers de la flamme de Broteux. Les chevaliers de la flamme, pardon. C'est vrai que c'est pas les chevaliers d'Origo. On les a déjà... Non, je vais pas rejoindre la guerre pour le moment. Promis, j'arrive dans pas longtemps. C'est prévu. On fait juste un petit tour par les rats, après. Et ensuite, on vient par le sud. Je viens du sud. Et pas tous les chemins. Je vais te foutre au bûcher. Alors, technologie recherchée, bah voilà. Voilà, ça a commencé. On a fait en sorte de tabasser du scaven. Et voilà qui est fait. On va assiéger Gorgadzan. Hop ! Et ce sera, du coup, notre prochain assaut, Gorgadzan. Je vais garder le siège, comme ça, et on se retrouve, et bien, la prochaine fois. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ou le petit pouce vers le bas, selon que vous ayez aimé ou non cet épisode. N'oubliez pas de me dire pourquoi vous l'avez aimé, ou pourquoi vous ne l'avez pas aimé. J'espère que, en tout cas, vous allez bien. Et on se retrouvera pour le prochain épisode, pour, et bien, l'assaut de Galbalaz. Voilà. Et n'oubliez pas, également, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et YouTube. Bien évidemment, mettez la cloche, activez la cloche. Parce que, il y a des fois où je n'ai pas le temps de faire la promotion de la sortie de la vidéo. Donc forcément, si vous voulez être au courant, c'est mieux. Voilà, ciao ciao, c'était Cidji. Sous-titrage Société Radio-Canada Cidji